RTL Matin Il est 7h43 sur RTL, l'heure de l'invité d'RTL et ce matin, Thomas, vous recevez Pierre Botton. Pierre Botton, bonjour et bienvenue sur RTL, ancien homme d'affaires, ancien détenu aussi. Le pays est sous le choc, Pierre Botton, depuis la mort de Philippines, parce qu'aujourd'hui, on peut être condamné à 7 ans de prison pour viol, purger sa peine et tuer quelqu'un, en l'occurrence cette jeune femme, en sortant, comme si la prison n'avait servi à rien. Alors nous, on se demande comment c'est possible. Est-ce que vous, avec votre expérience, entre guillemets, ça vous surprend ? Non. Non, non. Il faut se poser... Que les Français veuillent incarcérer les délinquants, je le comprends. En revanche, il y a un problème qu'on ne se pose pas, c'est le problème de l'efficacité de la prison. Et c'est un échec. Et le premier échec, c'est la surpopulation. Et quand j'entends qu'il faut 10 ans, 20 ans pour construire une prison, c'est faux. J'ai ici quelque chose que j'ai visité en Suisse. C'est à la prison de Witzville, dans le canton de Neuchâtel. Ils avaient un problème de surpopulation. Ils ont pris des containers, comme les containers qui ont été pris aux Pays-Bas pour des étudiants. Donc, ce n'est pas dégradant. En plus, moi, je suis un ancien détenu. Donc, je ne vais pas proposer quelque chose de dégradant. Et ils ont mis des containers. Par exemple, je suis persuadé que si vous demandez à M. Saadé de faire une expérimentation avec 300 ou 400 containers dans une prison, celle de Villepinte, par exemple, qui croule, je suis persuadé qu'il va accepter de le faire. Et ce qu'il faudrait, c'est que les détenus participent au montage de ces containers. Ça veut dire que vous dites, vous, ce matin, il y a une solution simple à un problème majeur, qui est la surpopulation carcérale. Les derniers chiffres, c'est près de 79 000 détenus pour 61 000 places. Ça, ça peut se corriger rapidement. Parce qu'il y a des plans de construction de prison, vous avez raison. Le plan qui a été lancé jusqu'en 2027, on a annoncé 15 000 places. Il y en aura moins à cause du Covid. Ça, c'est un faux problème ? Je dis qu'on peut le solutionner, en tout cas, immédiatement. Nous, vous savez, avec nos partenaires, on ne fait qu'une chose. On propose des expérimentations. Et on a besoin que d'une chose, pas d'argent. On a besoin seulement d'autorisation. Donc, on nous donne l'autorisation d'installer cela, par exemple, à la prison de Villepinte. Et on va le faire en six mois. Si ça ne marche pas, on dira que ça ne marche pas. Et puis, si ça marche, on pourra le généraliser. Alors, on verra quel écho ça aura. On va mettre sur les réseaux sociaux d'RTL les photos, parce que vous savez que ça paraît comme ça assez simple et assez facile à faire. Je voudrais quand même vous faire entendre le témoignage d'un ancien détenu. Il nous a appelé hier au 3210, le standard d'RTL. Il a pris cinq ans de prison pour trafic de stupes. Et voilà ce qu'il nous disait. C'était dans Les Auditeurs ont la Parole avec Éric Brunet. J'ai côtoyé beaucoup de pédophiles, de violents, et il n'y a aucun suivi. Pour les gens normaux qui pensaient qu'en prison, il y a cinq fois par jour des docteurs et des psychiatres qui viennent les voir, il n'y a personne. Donc, vous pouvez les enfermer cinq ans, dix ans, quinze ans, ils vont sortir, ils vont recommencer. Ils vont sortir, ils vont recommencer. La prison ne sert donc à rien aujourd'hui ? Elle ne guérit de rien, Pierre Botton ? Elle ne rend pas meilleur ? Alors, bien sûr que non. Si vous voulez, il faut bien expliquer pourquoi je parle de la surpopulation. Parce que quand vous avez des surpopulations, ça veut dire que vous avez des médecins qui sont surchargés. Ça veut dire que les surveillants n'ont pas la possibilité de vous amener au rendez-vous médicaux. Et puis, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que vous êtes à quatre dans une cellule de deux. Et il y a des gens qui l'ont compris, M. Soto, que c'était un moment privilégié pour prendre les gens en main. C'est les gens qui les radicalisent. Ils ont bien pris conscience que ce moment-là est un moment privilégié pour faire changer les gens en bien ou en mal. Et c'est pour ça que je dis, mais il faut aller vite, vite. Moi, j'ai l'impression de parler dans le vide. Alors, je sais bien, je suis un ancien détenu, j'ai une personnalité très clivante et tout ça. Je sais tout, je le sais tout ça. Mais que quelqu'un prenne la place d'abord. Et ensuite, on n'a besoin pas d'argent. On a besoin d'autorisation. Qu'on nous les donne. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Vous savez, quand les surveillants défilent sur les Champs-Elysées, je suis un ancien détenu. C'est moi qui les demandais. Ça n'était pas fait jusqu'ici. La profession de surveillant aujourd'hui, c'est juste incroyable. C'est des gens qui sont incroyables. Mais ouvrir la porte d'une cellule aujourd'hui, où vous avez quatre gars pour deux, au lieu de deux, c'est juste un enfer. Vous êtes un ancien détenu. Vous êtes allé deux fois en prison dans les années 90, il y a 25 ans. Et vous en êtes sorti pour la dernière fois il y a deux ans. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement entre ces deux époques ? Est-ce que la prison était la même dans les années 90 et dans les années 2020 ? Monsieur Soto, si vous regardez la prison, avec le regard des gens normaux, vous ne pouvez pas la comprendre. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui, depuis l'âge de 10 ans, n'ont plus aucune autorité. À 14 ans, ils gagnent 100 euros par jour pour la drogue. À 15 ans... En faisant du gay. Oui. À 15 ans, la seule solution qu'ils ont, ce n'est pas le dialogue, c'est la violence. La violence est intégrée chez eux. Et une autre chose qui est intégrée, monsieur, la prison est intégrée. La prison est intégrée. Et la dernière chose qui est dramatique pour eux, c'est que leur mort est intégrée. C'est-à-dire que tous ces gars avec qui j'ai été, j'ai été en courte promenade avec eux, tous ces gars, ils ont intégré qu'ils allaient mourir. Et maintenant, je vais vous raconter quelque chose. Pourquoi je m'occupe d'eux ? J'ai vécu un drame terrible. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire pour un père. Ces gamins m'ont pris dans leurs bras. Ils m'ont dit, Pierre, on est avec toi. Alors, quand ces gosses sont capables de faire ça, oui, ils trafiquent. Oui, ils sont violents. Mais quand ils sont capables de faire ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire vivre. Et moi, je veux le faire vivre. Donc, je demande juste une chose. Qu'on me laisse expérimenter avec mes partenaires. Mes partenaires, ce n'est pas des gens qui ont regardé mon casier judiciaire. C'est les plus grands groupes français. Ils acceptent d'être cités, ces groupes ? Ou est-ce que la prison est honteuse ? Est-ce que la prison reste cachée ? Non, il y en a qui acceptent d'être cités. Ils sont tous assez exceptionnels. La plupart, d'ailleurs, demandent à leur personnel de dire on s'engage ou on ne s'engage pas. Et la plupart du temps, j'ai des expériences extraordinaires, et la plupart du temps, les personnels disent oui, on y va. Il y a beaucoup de français qui vous écoutent ce matin et qui doivent se dire qu'ils ne viennent pas nous embêter avec leurs conditions de détention, les Tôlards, ils n'avaient qu'à bien se tenir. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ils ont raison ? Ce n'est pas notre problème. Non, non. Ah non. Alors, ils ont raison sur ça. Qu'ils se moquent des conditions de détention des Tôlards, pas de problème. Aucun problème. Le seul problème, M. Soto, c'est qu'on fasse un délit routier, qu'on soit un trafiquant de drogue. On ressort. Il faut que les Français le comprennent et qu'une partie de leur sécurité se joue en prison. On ressort. Les détenus ressortent. Moi, aujourd'hui, je suis devant votre micro. On ressort. Il faut savoir si on ressort mieux ou si on ressort en disant bon, ok, j'ai fait mes 4 ans, maintenant, je reprends ma Kalachnikov et je tire. Vous voyez ce qui se passe dans le pays ? Ça fait des années que je le dis que ça va se passer. La vague de violence. Vous voyez la vague de violence ? Vous voyez l'âge des gamins qui prennent les armes ? Vous voyez qu'au départ, c'était à Marseille, que maintenant, c'était dans toutes les campagnes ? Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est des innocents qui meurent une étudiante dans sa chambre ? Une gamine porte dauphine ? Vous le voyez ? Que faut-il faire pour que les Français le comprennent et surtout que les politiques prennent les décisions ? Je ne demande pas grand-chose. Je demande qu'on me donne des autorisations. Merci Pierre Bauton d'être venu ce matin.